La situation était très tendue au quai de pêche d'Orufisque lors de la visite à l'une de l'air, le ministre de la pêche et de l'économie maritime. C'est bien d'ailleurs parce que vous découvrez les réalités des terrains. Parce qu'ici par exemple, apparemment il y a des problèmes avec l'entre-acteur. Il peut-être touche à la gestion du quai de pêche. Donc je sens nettement qu'il y a deux cas opposés, ce qui n'a rien à voir avec les motifs de ma visite. Moi je suis dans une séance de travail qui est faite, qui concerne plusieurs localités. Ce matin nous étions à Mbao, nous sommes à Orufisque, demain nous allons être à Barnier et nous serons à Yéne. Donc le travail que nous sommes en train de faire c'est d'aller au contact des acteurs, au niveau de leur lieu de travail, les écouter. Nous avons des rapports mais il est toujours bon d'aller trouver les gens dans leur lieu de travail, les écouter, discuter avec eux. Le renouvellement du bureau du GIE Inter-Pêche du Quai de Rufisque est-il le nœud du problème ? D'ailleurs c'est pour cela que pêcheurs, marieurs, transformatrices de produits analytiques et autres acteurs se sont crépés le chignon devant le ministre et le préfet du département de Rufisque dépassés par les événements. Malheureusement, vous avez un peu vu parce qu'il y a des acteurs apparemment qui s'échauffent entre eux. Je ne veux pas être un objet de dissension entre la même famille parce que les acteurs sont les acteurs de la pêche. Donc je trouve cela très regrettable. Et ceux qui sont à l'origine de cela sont en train de travailler contre le département et contre le secteur de la pêche. C'est ça la réalité. Alors, il faudrait que les gens assument et affirment clairement quel est l'objet de leur démarche. Donc c'est ça, je suis navré parce que pour moi, quand je vais dans cette localité, je viens chez moi, je viens au sein de ma population, au sein de mes parents. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir calmement échanger avec les femmes, avec les pêcheurs, avec les marieurs. Il y a des difficultés. Notre secteur est impacté. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier justement les éléments de relance dans ce secteur. Donc c'est bon que nous, en tout cas c'est les instructions qu'on a de présenter à la République. Donc c'est proche des acteurs, des populations, pour aller discuter avec ceux-là. Ici, les questions qui nous intéressent, c'est les questions de la pêche et eau. Et malheureusement, je dirais, je connais un peu le lieu parce que je pensais d'ailleurs l'avoir visité, mais on me rappelle que ce n'était pas le cas. Je laisserai les esprits s'apaiser et on fera un séat de travail beaucoup plus calme. Le ministre Al-Undoi, qui a dû écourter sa visite, s'est prononcé sur la situation dans un rafu indescriptible. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre Al-Undoi